Un petit message ce matin, bonjour, j'espère que vous avez passé un beau week-end à propos de la valeur que l'on se donne et que l'on donne à son travail. On a reçu un message de la part de quelqu'un de la communauté francophone, alors je ne pense pas que ça arriverait de la part de la communauté anglophone, c'est marrant cette différence quand même. Une personne qui nous a écrit un email désobligeant, alors ce n'était pas la première fois, donc il y a eu déjà un premier strike, et on a décidé de l'enlever de notre base de données, cette personne, qui par ailleurs aime mon travail parce qu'elle avait, on a vu un petit peu qu'elle avait pris beaucoup de mes produits offerts, cette personne, elle critiquait, et je pense que quand on critique comme ça la valeur que les gens donnent à leur travail, c'est qu'on donne peu de valeur à son travail soi-même. Et je voudrais revenir sur le fait que vous pouvez définir la valeur de votre travail et les prix que vous fixez par rapport à ce que vous décidez de faire en fait. Et à partir du moment où vous, vous allez décider de la valeur de votre travail, le monde autour de vous va s'ajuster. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi au fil des années. Et par ailleurs, je tiens à souligner que vous pouvez toujours rester accessible si c'est votre choix et vous n'en avez aucune obligation. De continuer à offrir des choses gratuitement, écrire des livres qui vont être accessibles, etc. Créer des programmes de groupe qui vont être aussi à un tarif qui sont plus accessibles. Et tout ça, c'est vous qui décidez, tout comme c'est moi qui décide. Et je voudrais vous ramener dans votre puissance personnelle et dans la capacité de création que vous avez qui est infinie pour venir toucher votre plein potentiel et oser grand.